Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo life update parce qu'on m'a demandé au moins 3-4 fois quand est-ce que sortira la prochaine vidéo. Donc la voilà. La voici, la voilà. Je vous donne un peu de nouvelles, donc comment je vais. Écoutez, ça va mieux, ça va. J'ai le besoin, je ressens le besoin de sortir de la clinique parce que ça me fait plus de mal que de bien. C'est le moment bénéfique pour moi de rester ici trop longtemps et franchement j'ai envie de sortir. Même si j'ai encore des petits coups de blues, mais si j'ai des phases down aussi, j'ai des phases up et on se sent que ça va mieux en soi. Donc je me dis, de toute façon, avec mes pathologies, on ne sort pas réellement. On ne s'en sort pas réellement, on apprend juste à vivre avec. Et c'est ce que je me suis toujours dit. Et j'ai réussi à vivre avec du mois d'octobre dernier jusqu'à mon autre pied, le 10 mai, c'est-à-dire. J'avais tenu, je tenais, je tenais, je tenais. Et ça allait mieux. Et ça allait mieux. Donc en soi, je peux m'en sortir toute seule. Je n'ai pas besoin d'être encadrée pour pouvoir aller mieux en fait. Je peux faire mon travail parce qu'en soi, c'est un travail sur soi-même qu'on fait. On est juste aidé par des soignants, donc des psychiatres, des psychologues, des infirmières, des infirmiers et des aides-soignants. Donc en soi, on est encadré, on est dans un cadre, etc. Mais en vrai, on peut s'en sortir seule chez soi en ayant bien sûr un suivi psy, donc psychiatre et psychologue de préférence. Justement parce que ça permet de faire son travail, son travail thérapeutique en fait, une thérapie, voilà. Et moi, je pense que je vais mieux. Je pense qu'il est temps pour moi de sortir de la clinique et que de reprendre le cours de ma vie normale en fait. Et là, on est en train de réfléchir en ce matin, j'ai vu à l'éducatrice pour parler de mes projets futurs, enfin pour parler des projets de ma sortie. Et je vous avoue que je n'ai pas de projet de sortie. Je vous avoue que en sortant d'ici, je comptais refaire la même chose que je faisais chez moi, c'est-à-dire rester dans mon lit H24 et ne rien faire. Et donc ça, je ne le dis pas parce que sinon, ils ne vont pas me laisser sortir. Mais en vrai, je vais accepter ce qu'ils me proposent et puis on verra, on verra avec le temps quoi. Donc, je vais en parler à la psychiatre après parce que je ne l'ai pas encore vue. Donc, je s'en parlerai après. Et sinon, alors dans le groupe, il y a eu beaucoup de tensions ces derniers jours par rapport au groupe, etc. Il y a eu des clans, donc un clan des Toxic Girls dont je fais partie, Toxic Girls dont je fais partie et le clan des autres, voilà. Et hier, j'ai réalisé que c'est con d'être dans un clan, de choisir avec qui tu peux te mettre. Enfin, c'est con d'avoir un clan alors qu'on n'est que tous dans l'unité. On n'est même pas chez les adultes. Donc, encore chez les adultes, je comprends tout simplement qu'il y a des clans. Mais ici, chez les jeunes adultes, je ne comprends pas pourquoi il y a des clans alors qu'on n'est que douze. On devrait être solidaires entre nous. On devrait tous bien s'entendre. Même pas être hypocrite ou quoi. Parler tranquillement, normalement, sans se prendre la tête. Et du coup, moi, je me suis dit est-ce que je vais dans ce clan-là ? Est-ce que je vais dans ce clan-là ? Ou est-ce que je vais là ? Au milieu, entre les deux. Et du coup, j'en ai parlé à la psychiatre. J'en ai parlé aux soignantes. Et on dit, Wendy, mettez-vous au milieu. C'est-à-dire, vous ne choisissez pas de clan. Vous restez neutre, voilà. Donc, c'est ce que je vais faire. Et c'est ce que je fais, d'ailleurs. Et j'ai parlé même aux personnes... Attends, je suis désolée. J'ai un truc dans la... J'ai parlé même aux personnes avec lesquelles je ne collais pas. Et on a parlé. Et ça va mieux, en fait. Genre, c'est cool. Et enfin, on s'est compris. On s'est dit les choses. Donc, du coup, c'est cool. On a retrouvé cette complicité du groupe. Enfin, enfin. Il y a juste quelques personnes qui ne veulent pas forcément discuter avec telle ou telle personne. Et ça, je comprends. Parce que dans une hospitalisation, tout le monde ne peut pas bien s'entendre. Mais la moindre des choses, c'est au moins de s'excuser. Parce que je sais que j'ai été très mauvaise avec certaines personnes. J'ai été très mauvaise. et je m'en suis excusée, justement. Parce que je m'en veux, finalement. Je ne suis pas de nature malveillante. Je ne suis pas de nature méchante. Voilà. Et je ne veux pas que mon hospice se passe dans cette ambiance-ci, quoi. Voilà. Donc, en soi, ça va. Maintenant, ça va mieux. Je suis contente pour ça. Hier, on a fait un karaoké. On a dansé. On a écrit des mots pour tout le monde. C'était vraiment topissime. C'est la dernière soirée de deux patientes qui sont partis aujourd'hui. J'espère qu'elles vont prendre soin d'elles. Prenez soin de vous, les filles, si vous regardez. Et surtout, n'oubliez pas NPC. Et on va avancer. On va aller mieux. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est tout. Après, qu'est-ce qu'il se passe dans ma vie ? Écoutez, pas grand-chose. Je suis toujours hospitalisée. Je suis toujours un psy. Donc, en soi, je pense sortir mi-septembre. Ouais, mi-septembre, je pense sortir. Parce qu'après, la pédopsy, elle part. Donc, du coup, on aura deux pédopsy. Et on aura donc les psychiatres des adultes. Et ça, c'est très chiant parce que les adultes ne nous aiment pas, clairement. Ils n'aiment pas les... les... les jeunes adultes. Parce qu'on est prioritaire pour passer devant chez le médecin. Et... ça repose problème. Donc, voilà. Donc, c'est un peu... C'est un peu... C'est un peu chiant. Donc, je pense mi-septembre, je me casse d'ici. Et... Voilà, quoi. Même si je suis pas... Je vomis tout le temps. Même si je vomis encore. Même si je me scarifiais encore. Même si je fais... De toute façon, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il y a juste en phase up. Mais de malade. Genre... J'étais vraiment en phase up. Mais j'ai chanté, j'ai dansé et tout. J'ai crié et tout. Alors que la chambre de garde du médecin se trouvait juste à côté de la salle d'activité. Toutes les fenêtres de notre salle d'activité étaient ouvertes. Donc, il y avait les chambres des adultes en face. Et... Et on criait et tout. On chantait. C'était tellement drôle. C'était tellement cool. Et là, je me suis dit mais en fait, c'est ça le groupe. C'est ça avoir un bon groupe. C'est... S'amuser. Se divertir. Par exemple, moi, j'ai une personne avec qui j'accrochais pas au début. Et je lui ai parlé ce matin. Et il m'a dit écoute, oui, c'est vrai, je comprends pas trop pourquoi tu m'en veux par rapport à ça, etc. Donc, je lui ai bien expliqué. Je lui ai dit en tout cas, moi, j'ai aimé rien contre toi. Moi, je ne veux pas ton bruit. Déjà, je ne veux pas qu'on se disait plus tout quoi que ce soit. Je pense que tu es une bonne personne et que, bah, même si, au début, j'accrochais pas. Voilà. Il faut en parler, en fait. Juste la communication, c'est hyper important que ce soit dans le relationnel sentimental ou amical. c'est très important la communication. Donc, moi, j'ai décidé de communiquer avec cette personne justement pour lui dire ce qui se passait, enfin, ce que je pensais et ce qui se disait, ce qui se passait entre nous, etc. Et voilà. Donc, du coup, on s'est fait un petit câlin. C'est mignon. Et, bah, c'est cool, quoi. Donc, la prochaine vidéo, je pense que ce sera une vidéo où je serai chez moi. J'espère. Parce que, là, je suis vraiment au seuil de la saturation totale de l'hospitalisation. Donc, je vais en parler à la psychiatre quand je vais l'avoir là. Et puis, voilà. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment, dans une prochaine vidéo. Soit demain. Soit ce soir, soit demain, on verra bien. Parce que le matin, je m'arrivais très tôt donc je peux tourner des vidéos à n'importe quelle heure. Donc, voilà. Enfin, n'importe quelle heure. Non. En gros, en soi, à 7h45, on peut récupérer nos affaires. Donc, après 7h45, je ferai ma vidéo. On verra bien. Sinon, ce sera dans quelques jours. Enfin, bref. On verra. On verra. Enfin, c'est tout. Voilà pour mes nouvelles. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos avec des personnes de la clinique. en l'occurrence, Lisa ou Amel parce que Lisa est hospitalisée. Ça y est, elle s'est refait hospitalisée. Donc, elle ne va pas y rester longtemps par contre. Donc, si vous avez des vidéos que vous voulez que je fasse avec elle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez vraiment pas. Et puis, même avec Amel, peu importe. En vrai, je peux faire des vidéos avec mes amies. Je pense qu'elles sont consentantes. sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada